Le manuel de procédure, un document, un peu comme le budget, sur support physique, n'est-ce pas, qui va tout simplement dresser les process, les procédures au sein de l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Une entreprise, ce sont d'abord ses procédures, les procédures de recettes, les procédures de dépenses, les procédures pour aller en congé, les procédures de recrutement, par exemple, les procédures lorsqu'il faut aller en mission, etc. Une entreprise sérieuse, bien organisée, contient tout cela dans un simple document qu'on appelle le manuel de procédure. C'est un outil de travail du patron, du chef d'entreprise. On va en dire un petit mot très rapidement après l'avoir défini. On va parler de l'intérêt. Quel est l'intérêt à se doter d'un manuel de procédure? En d'autres termes, qu'est-ce que je gagne moi, chef d'entreprise, à perdre le temps ou à gagner du temps à rédiger tout un manuel de procédure et naturellement à le communiquer à mon personnel, à mes équipes parce qu'il va mettre sur pied la culture d'entreprise. Alors, il y a trois intérêts. Moi, je vais dire ici, il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter sur trois intérêts assez importants. Le premier, c'est la clarté des procédures, la clarté des process. On sait qui fait quoi? Quand? C'est important. On s'est dit, si je veux prendre une permission d'absence pour demain, je m'adresse à qui? Au directeur des ressources humaines, à mon chef direct tout simplement, au directeur général. Vous comprendrez que le manuel va être configuré selon la nature même de la structuration de l'entreprise. Pour des toutes petites entreprises où on travaille sur un seul site, on peut informer directement son directeur général. Mais pour une entreprise qui a déjà plusieurs sites, ça va être compliqué. Moi, si je suis à Consamba, il faut écrire à la direction générale à Yaoundé alors que j'ai un chef d'agence. Là, c'est important. On sait qui fait quoi et même lorsque le qui n'est pas là, les autorisations spéciales, les intérêts, c'est connu, la clarté des process, c'est important. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que forcément, ça va conférer une organisation optimale. Lorsque les procès sont connus, ça donne une organisation et une structuration bien assises, bien claires qui optimisent la performance de l'entreprise mais qui assure surtout la continuité du service. Je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a l'air de rien. Je suis à l'ouest un jour et je vais rentrer sur le doigt là. Donc, j'ai le choix entre une pléthore de compagnies à la sortie de la ville à Bafsang, pour ceux qui connaissent un peu. Et je vais porter mon soir sur une compagnie qui était un peu nouvelle, mais qui est bien, qui a de jolis bus et tout. Et l'heure de départ, c'était 22 heures. Pour ceux qui connaissent un peu les départs de l'ouest, les départs de 22 heures, même si souvent ça va jusqu'à 22h30 et tout. Et il est 22h30, rien ne commence. On n'embarque pas, on ne prend pas nos sacs, on ne les met pas en soupe. Il fait très froid, on se regarde, on commence un peu à vociférer et le personnel se regarde. Ils nous disent le chef d'agence n'est pas là. En l'absence du chef d'agence, vous vous doutez bien que des gens qui avaient payé 4 000, 5 000 au ticket, tout un gros porteur plein de 70 personnes, ne pouvaient pas décoller, ne pouvaient même pas entamer le process parce que, en l'absence du chef d'agence, on ne savait pas qui avait le droit d'ouvrir une procédure d'embarquement. C'est incroyable. Qui avait le droit de déclencher une procédure ? Lui seul l'avait. Il n'y avait jamais eu de processus qui disait là-bas que si le chef d'agence n'est pas là, qui peut le faire ? Il a fallu qu'on attende que le bon monsieur se pointe, revienne pour qu'en fond on entame l'embarquement. Personne, ni la caissière, ni les coursiers, ni tous les autres personnels existants, même le chauffeur du bus, personne n'a pris sous lieu la responsabilité de dire on démarre au moins l'embarquement quitte à ce qu'il donne l'autorisation de voyager. C'était incroyable. Ça c'est les problèmes d'absence de manuel de procédure. Dans un manuel de procédure sérieux, il y aurait la procédure technique de l'embarquement jusqu'au décollage du bus et on dirait l'autorité compétente numéro une, c'est le chef d'agence, mais en son absence peut-être le chef adjoint ou le chauffeur. Mais comme ce n'était pas dit, tout le monde s'est abstenu et on en a parti forcément. Moi je suis plus reparti par exemple dans cette agence, c'était un client de perdu, c'était peut-être pas grand chose, mais c'est déjà pas bien. On veut garder et augmenter la clientèle, on ne veut pas la perdre. La continuité du service s'est mise, c'est dans le socle du manuel de procédure. Enfin l'évaluation, quand on met des procédures c'est pour les évaluer, c'est pour s'arrêter un temps et dire, est-ce que les procédures sont bonnes, est-ce qu'elles sont adaptées ? Est-ce que la procédure qu'on a mise il y a deux ans est encore celle qui tient aujourd'hui ? Est-ce que la communication qu'il y a deux ans avec le digital aujourd'hui, c'est encore ça qu'il faut faire ? Est-ce que les autorisations quand on était 10, aujourd'hui qu'on est 30, elles sont encore bonnes ? Notez que quand on parle par exemple d'audit, l'audit dans son sens le plus simple, en fait c'est le contrôle à savoir si une entreprise fonctionne selon les process de son manuel de procédure. L'audit dans son sens le plus simple, simplement dit que l'auditeur, l'expert externe qui va venir dans votre boîte va d'abord vous demander le manuel de procédure et va vérifier si vous-même vous respectez votre manuel et enfin s'il y a lieu d'améliorer ce manuel. Voilà déjà trois éléments d'intérêt pour lesquels un chef d'entreprise sérieux et une entreprise qui se veut crédible doit absolument se doter d'un manuel de procédure mais alors un manuel à jour et qui cadre avec ses objectifs, ses activités et où est-ce qu'elle veut arriver. On va à présent parler du contenu. Qu'est-ce qu'on retrouve grosso modo dans un manuel de procédure ? On ne peut pas tout dire mais on va à peu près donner l'essentiel. On va dire que grosso modo il y a quatre grands compartiments, quatre grands compartiments, n'est-ce pas ? Il y a quatre grands compartiments dans un manuel de procédure. On va donner les compartiments et les expliquer légèrement. Pour le reste, le cabinet juillet est à votre disposition. Notre expertise est là pour vous. On va commencer par, n'est-ce pas, les procédures administratives et ressources humaines. Voilà, vous comprenez qu'on l'a dit, le manuel de procédure, il est là, il en est intitulé. Vous avez mis par exemple son préambule, voilà, ci dessous, le manuel de procédure du cabinet. J'entrepreneur, il retrace les procédures, les exceptions, les ceci, les cela. C'est une petite introduction, c'est un petit préambule. Quand on rentre dans le corpus, ça veut dire dans les règles les plus importantes du manuel de procédure, vous allez le décomposer pour qu'il soit plus lisé, plus digeste par le personnel. Par exemple, première partie, les procédures administratives et RH. Qu'est-ce qu'on va retrouver à peu près ici ? On va retrouver au rang des procédures administratives tout ce qui a trait au sens hiérarchique de la vie de l'entreprise. Par exemple, tout ce qui est autorisation, tout ce qui est prérogative reconnue, tout ce qui est d'abord organigramme. L'administration commence par l'organigramme. Quel est le rang du bas vers le haut dans l'entreprise ? Qui est placé à quel niveau ? Qui est le chef ? Qui est le chef adjoint ? Qui vient encore en dessin ? L'organigramme est déjà là, très au cœur. Forcément, à côté de l'organigramme, on va retrouver les prérogatives. Et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les interdictions ou les prohibitions. Voilà, qui peut faire quoi ? Qui ne peut pas faire quoi ? Qui peut autoriser quoi ? C'est très important. La place et les pouvoirs de chacun. La place et les pouvoirs de chacun. C'est très important dans la structuration administrative et les procédures administratives. Je veux par exemple aller en mission. Les ordres de mission, c'est les procédures administratives. Très important au niveau des ressources humaines. Même, également sous ce registre-ci, le recrutement du personnel. Les ressources humaines commencent par l'entrée du personnel, la gestion du personnel, les payes de salaires, le licenciement du personnel, la formation du personnel, ainsi de suite, la mutation au sein de l'entreprise. Vous pouvez muter le personnel en interne ou dans différentes agences. Tout ce qui va être lié à la vie de la ressource humaine, ces procédures vont être déclinées dans cette première partie. En deuxième partie, et c'est au cœur du manuel, les procédures financières et comptables. Au rang des procédures financières, il s'agit des procédures liées à la dépense et à la recette. Il n'y a pas plus que ça. Les procédures liées à la dépense et à la recette. Qui peut ordonner quelles dépenses, jusqu'à quel montant et pour quelles raisons? Et en matière de recette, par exemple, la grille tarifaire sur tel service, qui fixe le prix? Qui peut donner les marges sur le prix? Qui peut faire telle ou telle concession en matière de prix? Très important. Sur la recette, sur la dépense, vous avez le contenu des procédures financières, mais également les comptables. Comptables, c'est tout simplement la procédure, si vous voulez, des procédures financières. Je veux dire, c'est la vie qu'on va donner de manière pratique aux procédures financières. Lorsqu'il faut dépenser, quelles sont les pièces justificatives? Est-ce qu'on fait une réquisition en interne? Est-ce qu'il y a un bordereau de réception? Est-ce qu'il y a des validations? Ce sont les procès, si vous voulez, de la vie de la dépense et de la recette, avec tout ce qui va comme justificatif. Vous le retrouvez dans cette partie. Ensuite, vous avez les procédures techniques. J'ai parlé, par exemple, tout à l'heure, dans le cadre de l'agence de voyage, d'un aspect très technique de l'activité, faire démarrer les bus, faire décoller les bus. Les bus partent et viennent. Alors, lorsqu'il faut commencer l'embarquement jusqu'au décollage du bus, qui gère ces procédures? Ça, c'est les procédures techniques. Ça veut dire que vous partez dans l'activité de la maison et vous spécifiez qui fait quoi. Dans un cabinet de conseil comme le nôtre, par exemple, qui fait les consultations? Qui assuie les formations? Qui assuie, par exemple, la recherche? Lorsqu'un client veut qu'on lui fasse une recherche, par exemple, sur les procédures de créance, qui a le droit de mener les procédures de recherche ou de constituer les équipes pour faire la recherche? Qui fait la veille? C'est important. On prend l'activité pan par pan, pôle par pôle et de manière technique, on dit qui fait quoi. Ça, ce sont les procédures techniques. Elles sont très importantes. Et enfin, ce n'est pas obligatoire, mais on peut retrouver les procédures disciplinaires. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent aussi être contenues dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur est le document par excellence qui, normalement, arrête de la discipline. Mais vous pouvez déjà mettre quelques ébauches au sein du manuel de procédure, notamment, par exemple, la procédure disciplinante en elle-même. Ça veut dire que lorsqu'un personnel a fauté, c'est rendu coupable d'une faute et les fautes doivent être bien désignées à l'intérieur et qu'il va faire face à une sanction. Il peut d'abord être convoqué. Il est entendu par une commission de discipline interne. Peut-être qu'il est assisté d'un délégué du personnel ou d'un collègue. La procédure doit être claire. Et ensuite, il y a une sanction qui va être prise conformément au cours du travail. Toute cette procédure qui va être mise en œuvre en respectant les droits de ses salariés, bien sûr, n'est-ce pas, ça doit être contenu dans le manuel de procédure ou, à défaut, dans le règlement intérieur. Vous pouvez donc faire un renvoi en disant que tout ce qui relève de la procédure disciplinaire, n'est-ce pas, est contenu dans le règlement intérieur qui va agir ici comme une annexe. Parce que le manuel de procédure, c'est le document central. Tous les autres documents lui viennent en annexe au sein de la maison. C'est très important. Même la procédure par laquelle on arrête, par exemple, le budget de l'entreprise, il est compris au sein du manuel de procédure. Donc, vous avez là les grands compartiments que vous devez retrouver dans votre manuel de procédure. Maintenant, dans son montage, dans sa conception, dans sa modification, le moment venu, une expertise est disponible pour vous, celle du cabinet juif. Vous le savez, quantité, qualité, délai, ce sont quand même 20 experts à votre disposition. C'était le manuel de procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada